« Don Camillo » en Russie, parfaitement. « Don Camillo » en Russie, avec Pépone, son vieil ami rival, bien sûr. Pourquoi ? Oh, c'est toute une histoire, mais quelle histoire ! « Don Camillo » en Russie. « Don Camillo » en Russie, avec Fernandelle et Gino Ceri. L'hypocrite, voilà ce qu'il mijotait. Il veut nous jumeler. « On demande M. Le Maire au téléphone. » « Au téléphone ? » « Don Camillo » en Russie, en soutane. « Menou, menou ! » « Le Malheureux, il lui en arrive des choses. » « De même, dans son village, il a de gros ennuis, de très gros ennuis. » « Par la faute de qui ? » « De Pépone, évidemment. » « Mais il faut avouer que Don Camillo l'a poussé à bout. » « Poignez-le ! » « Encore un coup de ce diable de Pépone ! » « Vous pouvez la déchirer, j'en ai encore cinq exemplaires en poche et chez moi, 30 000 autres exemplaires. » « Prêt pour un lâcher publicitaire par avion. » « Il nous cherche avec un hélicoptère. » « Blanquons-nous ! Il nous attaque au gaz asphyxiant. » « Quand on ne reste pas tranquillement dans son coin, voilà ce qui arrive. » « Décidément, les choses ne s'arrangent pas. » « Seigneur, je comprends qu'ici vous ayez l'habitude de parler russe. » « Mais moi, je ne suis pas encore de ce pays. » « L'accueil des Russes est chaleureux. » « Pépone, par fierté nationale, veut être à la hauteur des circonstances et prend une cuite mémorable. » « Pépone ! » « Regarde-moi, écoute-moi. » « C'est moi, Donizati. » « Que la presse vous étrembre. » « Que de danger au cours de ce voyage en Russie. » « Que de danger au cours de ce voyage en Russie. » « Voilà, voilà. » « Non, 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 c'est pas un thermomètre, c'est un stylo, ça. » « Yeah, 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 yeah. » « Bella, yeah, yeah, yeah. » « Bella, tu es bébé. » « Bella, yeah, yeah, yeah. »